Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, je suis un peu has-been. Oui, j'écoute encore de la musique sur un lecteur MP3, un lecteur audio, enfin je sais pas comment vous appelez ça encore. Sur ma chaîne YouTube, j'ai l'habitude de vous partager mes impressions, mes expériences, de vous présenter quelques produits. Et aujourd'hui, je vais parler de ça. Prends bien les reflets, c'est bien ça, c'est vachement... Il est propre. Ceci est le Fio X5 3ème génération. C'est beau, hein ? Alors qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? Bon, de loin, on se dit, ça ressemble à un smartphone. Il a l'air d'avoir un grand écran, enfin grand... Ça a l'air d'être assez compact. De loin, on pourrait même croire un peu à un iPod Touch, si on a un petit peu d'imagination, voire même beaucoup d'imagination. À l'heure où les smartphones nous permettent d'écouter de la musique, n'importe où on est, toute la musique qu'on veut grâce au service de streaming, est-ce que ce petit objet a vraiment encore un intérêt aujourd'hui ? Bon, vous l'aurez compris, c'est pas ce qu'on appelle un lecteur MP3, comme on peut s'en souvenir d'il y a très longtemps, hein ? C'est ce qu'on appelle un baladeur audiophile. Et aujourd'hui, ce genre d'objet a très clairement un intérêt pour certains, mais pas pour d'autres. Et je vous présente cet objet tout de suite. Alors rapidement, on va faire le tour de ce baladeur audio. C'est un produit de la marque Fio. Fio, un constructeur chinois. Ça va, les Chinois, ils font pas que de la merde quand même. Ils font des trucs pas trop mal. Comme je vous l'ai dit, ça ressemble également beaucoup à un smartphone ou un iPod Touch. Mais quelles sont les principales différences avec un smartphone ou justement un iPod ? À l'intérieur de cet objet, on retrouve des composants audio de très haute qualité. À l'inverse des smartphones qui vous permettent de faire tout un tas de choses, dont écouter de la musique, mais bon, ils sont pas spécialement dédiés à la musique. Ce truc est spécialement dédié à la musique. On s'en fout de la polyvalence. Nous, ce qu'on veut, c'est écouter du bon son. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce matériel-là, ce petit objet, est dédié à l'écoute musicale. Donc, si vous êtes un amoureux de la musique, restez. Sinon, restez. Partez pas, en tout cas. On va faire le tour des caractéristiques de cet objet, que j'ai scindé un petit peu en deux types de caractéristiques. D'un côté, les caractéristiques techniques qui vont donner un mal de crâne de ouf. Des caractéristiques que je comprends même pas moi-même. Enfin, pas totalement. Et puis, des caractéristiques qui sont quand même plus intelligibles, des trucs assez classiques, vous allez voir. On commence par les caractéristiques dont on comprend rien. C'est du chinois, c'est normal, c'est une marche chineuse. Alors, alors. Un double DAC 32 bits, 768 kHz. Une sortie de chaque 3.5, sortie asymétrique, une sortie symétrique, un ampli Asahi Kaizei. C'est du chinois, je vous l'avais dit. AK 4490. Voilà. Et où l'aspirine ? Bon, et puis, parmi les caractéristiques techniques que vous allez comprendre, ce petit objet est sous Android 5.1.1. Et vous pouvez directement installer des applications sur le Play Store, sur le magasin d'applications de Google, quoi. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth, Bluetooth 4, APTX. Oh là, attention, l'aspirine. C'est un écran de 4 pouces, donc c'est assez petit. Référence, 4 pouces. C'était la taille de l'iPhone 5S. SE, bref, c'est, voilà, vous voyez. À l'intérieur, on retrouve un processeur de 4 coeurs, cadencé 1,4 GHz. Et 1 GHz de mémoire RAM. Bon, ceux qui connaissent un petit peu le monde Android, voilà, se rendent compte que c'est clairement pas une bête de course. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, pour autre chose que pour l'audio. Et à l'intérieur, on retrouve une batterie de 3400 mAh qui assure, selon le constructeur, une autonomie de 10 heures. Voilà. Bon, maintenant, on arrête. Fini les caractéristiques techniques. Pour qui s'adresse ce type d'appareil ? Alors, très clairement, si toi, derrière ton écran, t'écoutes de la musique pour te balader, t'écoutes de la musique pour passer le temps, mais voilà. Si tu te concentres pas sur la musique que tu écoutes, si tu utilises ça dans les transports, par exemple, je ne te jette pas la pierre. Mais je suis pas sûr que ce genre de matériel t'intéresse. Parce que tu dois certainement écouter de la musique sur des services de streaming, tels que Deezer, Spotify, Apple Music, donc c'est de la musique compressée. T'as peut-être des écouteurs que tu trouves très bien, mais qui sont pas des super écouteurs, ni même un super casque. Bref, en gros, t'écoutes de la musique, voilà, pour te faire plaisir de temps en temps, c'est cool, c'est sympa. Mais pour ceux, justement, qui veulent aller plus loin, ceux qui aiment vraiment la musique, bon, je dis pas que les autres, ils aiment pas la musique, hein. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans le domaine musical, avec des composants audio de très grande qualité, ceux qui ont, pourquoi pas, de bons écouteurs ou un bon casque, qui ont de bons fichiers, soit qui ripent encore leur CD, oui, rip, ça existe. Ça veut dire, en gros, copier la musique d'un CD au format audio en un fichier, quoi. Bah, vous avez compris, j'espère, quand même. Ou alors, si vous écoutez sur des services de streaming musical, mais haute définition, tels que Cobuzz ou Tidal, j'en ai déjà parlé. Là, ce type d'appareil peut clairement être pour vous. Comme je vous l'ai dit, votre smartphone vous permet de faire plein de choses, la musique aussi, mais c'est pas non plus sa spécificité. Et lui, il est fait pour ça, il est fait pour écouter de la musique. Très clairement, par exemple, si vous écoutez de la musique au format compressé, donc sur des services de streaming musical que j'ai déjà cité, et que vous écoutez ça là-dessus, bon, ça va certes faire un petit gain en audio, vous allez sentir un petit peu la différence au niveau de la qualité, mais ça va pas être aussi flagrant que si vous écoutez de la musique en qualité CD, voire même plus. Comme je vous l'ai dit, les composants à l'intérieur sont de très grande qualité. Et si vous ajoutez à ce lecteur de très bons écouteurs ou un très bon casque, Moi, par exemple, j'ai le casque Beyerdynamic DT990 Pro, je suis à fond là dans les caractéristiques et tout ça là. C'est un casque de studio, donc vous voyez des fois des gens à la radio qui ont ce genre de casque, qui ont même ce modèle de casque, et ça coûte pas très cher, ça coûte 120 euros, enfin bon bref, ça coûte pas des milliers de cents. Si vous avez ce genre de matériel et que, ou que vous voulez investir dans ce genre de matériel et qu'il vous faut un lecteur audio, le FIO X5 Mark III est réellement un truc de ouf. Parce qu'il a tout un tas de caractéristiques, comme j'ai déjà cité, qui sont très intéressantes. Vous avez tout un tas de sorties en dessous, vous pouvez tout faire avec. Ici, vous pouvez mettre jusqu'à deux cartes SD, vous avez de quoi mettre de la musique. Puis on a aussi un design qui est très sympa, très joli, c'est très clairement un super petit lecteur. Donc si vous aimez l'audio, si vous avez envie d'aller plus loin, de vraiment ressentir la musique, les petits détails, si vous avez envie d'être vraiment dans la musique, ce genre de petit appareil peut vraiment être un sacré gain pour vous. Sachant qu'en plus, il ne coûte pas très cher. Bon, forcément, je vais vous dire le prix, vous allez dire, oui, moi je mettrais... Il faut savoir que moi, je l'ai payé 160€. Bon, j'ai réussi à le dégoter à un endroit où on ne le trouve plus à ce prix-là. Mais il coûte 250€ actuellement. Alors certes, pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, 250€, ils préfèreront les mettre ailleurs. C'est toujours trop pour un lecteur musical. Mais très sincèrement, le rapport qualité-prix est des dingues. Alors bien sûr, il y a des lecteurs audio qui font encore mieux, ce qu'on appelle la montée en gamme. Mais le rapport qualité-prix de ce genre de petit objet, c'est vraiment dingue. Très sincèrement, il y a moyen d'écouter, de ressentir vraiment la musique, juste avec ce petit truc. Ça plaît à des bons écouteurs ou un bon casque. Pas forcément très cher, mais juste en sélectionnant les bonnes marques, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Bon, et puis si vous trouvez qu'un Android 5.1, c'est un petit peu vieux, vous n'avez pas tort. C'est vrai que ce n'est pas la version plus récente d'Android. Vous pouvez quand même installer des applications, c'est cool. Bon, certaines applications, vous ne pouvez pas les installer, donc attention. Mais si, voilà, vous le trouvez quand même malgré tout trop vieux, il faut savoir qu'il y a un nouveau modèle qui va sortir dans la gamme de chez Fio. Ils vont sortir le modèle M11 de chez Fio, donc un truc vraiment pas mal. Un truc vraiment avec un écran borderless, un truc vraiment au goût du jour, quoi. Donc voilà, si vous avez un peu les boules, vous vous dites, ouais, ça a l'air un peu d'être un truc vieux. Attendez le M11 qui sortira, je pense que ça va déposer. Il a été présenté, il ne va pas tarder à débarquer. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais au moins intéressé avec ce genre d'objet. J'avais vraiment envie de vous en parler, parce que moi, c'est un petit objet que j'adore, que je kiffe. J'écoute ça de temps en temps, c'est vraiment un bonheur, avec des bons écouteurs, un bon casque, je me répète. Mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à me les laisser, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous écoutez de la musique sur votre smartphone, ou plutôt sur un lecteur audio. On me retrouve pourquoi pas sur les réseaux sociaux, Instagram, sur le site AppleNewsTrans.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Merci de votre soutien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !